Je montrais aussi que cette situation dite d'aliénation semi-hypnotique qui est réelle, quand vous êtes dans la salle oscure, que cette situation-là est en même temps une situation où grâce à vos capacités d'identification aux personnages qui vivent sur l'écran, « Vous êtes meilleur que dans la vie quotidienne, parce que dans la vie quotidienne vous méprisez le vagabond, Charlie Chapelet, le Charlot. Dans la vie quotidienne vous méprisez ces types qui sont emprisonnés, délinquants. Dans la vie quotidienne vous pensez que c'est des criminels, les parrains et tout autre. Mais quand vous les voyez au cinéma, vous voyez leur part d'humanité, vous devenez complexes, vous vous dites « Oui, c'est des criminels, mais ce ne sont pas que des criminels, ils sont aussi autre chose. » Et nous sommes meilleurs au cinéma que dans la vie. Et dès que nous nous retrouvons dans la vie, nous devenons des êtres pesquins. Et d'ailleurs, ce que je dis du cinéma, c'est vrai aussi pour le théâtre, c'est vrai aussi pour le roman. Et je me suis dit « Mais la grande histoire, c'est celle-ci. Comment se fait-il que ce que nous gagnons dans bonté, en compréhension, après avoir lu « Crime ou châtiment » ou après avoir vu le film du même nom, ou après avoir vu d'autres films, comment se fait-il que nous perdions immédiatement toute cette qualité que nous avons dès que nous rentrons dans la vie, où nous devenons mesquins, où nous méprisons le mendiant, où nous méprisons le rhum. Pas moi, mais enfin, en général. Donc, voilà le point. Et je me suis rendu compte, donc, des grandes vertus du cinéma, en même temps que, bien entendu, sa capacité d'évasion. D'ailleurs, dans le cinéma, c'est ça aussi la complexité. On s'évade dans l'imaginaire et nous retrouvons le réel dans cette évasion dans l'imaginaire. C'est ça aussi la complexité.